... 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 Merci. Dans un instant, le président Joseph Cabella va donc quitter son bureau de travail où il venait de se délire à la remise des reprises entre lui et le président patron Félix Tchiseké Di Lombo. Donc nous sommes pour la commission. Nous attendons justement. Bonjour. Bonjour. Stani, s'il te plaît. Pardon. Voilà, ils sont là. Tak. Applaudissements. 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 Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, Monsieur le Président. Wow. Voilà, deux fois. Encore. Un peu. Un peu. Voilà, ainsi il est parti. Voilà. Aux autres, Kabila. Et qui a la remise de reprise de Diercar. ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude. Président Ménage, qu'est-ce que vous prenez la concession du bureau ? Ce sera quoi votre premier décision ? Attendez, vous, après, ça n'est pas un patient. Ce sera quoi les premières décisions à signer, par exemple ? Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme. Très en forme. Une première question si personnelle, comment on se sent quand on vit ces premières heures en tant que président officiel de la RDC ? D'abord, on se sent conscient, en tout cas, d'avoir la responsabilité de millions d'âmes. Et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J-0, et puis jour J-1, et ainsi de suite. Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'avez dit ? Ah oui, absolument. Ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez permis de fermer des cas-choses ? Ce sera fait, je vous le confirme. Ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité, à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. Ce sera avant la formation du gouvernement ? Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Maca, là ou ailleurs, mais pas dans des cachots de fortune. Vous n'avez plus position de quel dossier en échange avec... Non, je ne peux pas vous parler de ça, vous pensez bien. Ok, c'est bon, merci. C'est bon, merci, ça va, ça va. Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. Vous avez suivi le président. Partagez au maximum la vidéo pour que ceux qui vous suivent également sont venus au palais de la nation. Nous avons vécu la remise et reprise. Hier, c'était la prestation de serment et de la passation de droit. Aujourd'hui, c'était la remise et reprise. C'est-à-dire que le président Dédab Kabila est venu remettre officiellement le bureau de notre président en train. Allons-y, le DIRCAP. La prestation de remise et reprise du DIRCAP. Dans un bureau, là. Ici, quelque part. Dans un bureau, là. Le premier bureau quand tu es en train de voir. Je vais voir la remise et reprise du DIRCAP. Asim, tu l'as fait? Oui, oui. Comment? Tu l'as fait? Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Un moment. La prestation pour le DIRCAP, ça se passe où, s'il vous plaît? Au-dessus. Bonjour. Bonjour. La remise et reprise du DIRCAP. C'est au-dessus. Oui. Voilà. Bonne ça. Tu peux quand même prendre ça? Un instant. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Oui. C'est au-dessus. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. C'est bon. Non, le président est maintenant entré dans son bureau. C'est bon, c'est un peu ? Oui. Le président de la République, il va aller dans son bureau, fermé. C'est là. C'est là qu'il travaille. Est-ce que j'ai les potes, non ? Ça doit être déchargé, je crois. Bonjour, je pense qu'il doit être déchargé. Le secrétaire général. Est-ce que moi, je suis là aussi. Il faut aller au couloir. Il faut libérer. Il faut libérer maintenant le couloir. C'est immémorable. Ah oui, c'est à peine croyable. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. de cette maison, non pas pour s'amuser, mais pour travailler. Très bien dit. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. À peine croyable, hein ? À peine croyable. Il fallait y croire. On a cru du début à la fin. Mais bon, maintenant, commencez une autre étape. La pétition. Réaliser tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a promis. La première journée, ses idées. Mais on va y arriver. Très bien. Voilà, merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Je viens voir M. Peter Kazadi, député provincial élu de la ville de Kinshasa. Cérémonie de remise et reprise à peine croyable. Oui. On n'y a pas cru jusqu'au bout. Nombreux. Les gens n'ont pas cru. On n'a pas cru. Les pessimistes. Ça vient de se réaliser. Les pouvoirs. Et entre les mains du peuple, nous sentons, nous mesurons la dimension de la charge. Et nous pensons qu'avec l'appui de tous, nous pouvons redonner le sourire à ces peuples qui attendent beaucoup de nous. Voilà. Merci. Je cherche quelqu'un qui a travaillé. Mais à peine croyable ce qui s'est passé aujourd'hui, tout à l'heure. Oui, ce sont des événements qu'il faut vivre dans sa vie. Et après, on peut mourir. Pendant longtemps, on avait rêvé une passation de pouvoir pacifique comme nous avons vécu hier. Et ça, c'est la résultante de tous les combats politiques de Guy Dépess paréthienne, de ce qu'il dit. Et voir cela se concrétiser, c'est une grande joie. Et nous rendons une vivement hommage au peuple congolais d'abord. Parce que ce n'est pas le cadeau de quelqu'un, mais c'est le peuple qui a lutté. Beaucoup sont morts comme ça, mais ils n'ont pas vu cette occasion. Et nous pensons qu'à partir de ça, nous innovons ce que l'Afrique centrale n'a jamais connu. Parce qu'en Afrique centrale, il y a des passions de pouvoir entre Denis Sassou Nguesso et Lissouba. Mais Denis Sassou Nguesso venait d'un coup d'État. Mais aussi au Burundi, entre Bouyoïa et son successeur, nous c'est un coup d'État. C'est la première fois qu'un président élu donne le pouvoir et un autre qui est élu. et c'est une grande fierté pour nous en tant que Congolais. Merci. Vous voulez vous asseoir ? Allez-y, mettez-vous. C'est la question que je pose à toutes les personnes à qui je fais de l'interview. C'est à peine croyable. Mais écoutez... On a vu ça qu'à la télé, la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Mais pour le Congo, à peine croyable. Incroyable. Là, je peux vous dire que je viens du centre-ville. La vie continue à vivre comme si rien n'était. et pourtant, on vient de vivre hier un moment historique et même aujourd'hui, ça continue. Donc là, on est en dehors du palais de la nation. Il y a une passation du pouvoir pacifique entre le président sortant qu'on considère désormais comme le père de l'alternance politique, M. Joseph Kabila Kabangé, et Filipe Sissékevi, son excellence, qui est considéré comme l'artisan de la paix parce qu'il a privilégié la paix qui est la violence. Quelles doivent être ? Ça, c'est le président qui décide. Mais prioritairement ? Les priorités, ça sera les sociales. Il faudra qu'on essaye de relever un peu le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Vous savez très bien, il y en a qui n'arrivent pas à manger un jour. Il faut qu'on fasse en sorte qu'ils arrivent à manger une fois, ceux qui mangent deux fois, qu'ils mangent trois fois et ainsi de suite. Après, on a le défi de l'électricité et de l'eau. On ne peut pas accepter à Kinshasa ou dans nos provinces qu'il y ait la majorité de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Ça, ça sera aussi un défi à rénever plutôt rapidement. Et puis, au niveau de la voirie, parce qu'il faut désenclaver nos villes. Donc, il y aura des travaux à faire dans ce sens. Merci, Rachel. Merci, je te prends. Excusez-moi de vous couper, mais en tant que Congolais, c'est à peine croyable. On n'y a pas cru par moment, jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça vous fait chez Moulomba quand vous avez vécu ça ? Sincèrement, jusqu'à présent, j'ai du mal à croire. C'est un moment historique, surtout pour nous autres qui avons un chemin avec le monsieur quand il a commencé quand même à venir régler au Congo. Je l'ai connu en 2009 et puis on a cheminé ensemble. J'avais pris en lui. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de l'État. C'est une charge énorme. Voilà tout ce que je peux dire. Connaissant l'homme, connaissant ses valeurs et ses trames, est-ce que Félix Tchissikedi sera le président des attentes des Congolais ? Voyons voir. On le jugera après 100 jours. Au mois de mai, on saura s'il est capable d'assumer la charge qu'il a. Mais moi, je crois que c'est un homme qui est conscient de la tâche qu'il est confiée par le peuple congolais et on verra la science. Très bien. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Patin Kierry. Patin Kierry, vous qui êtes souvent resté, vous êtes resté très longtemps à la presse attachée à la présidence de la République. Vous avez couvert pas mal d'événements avec le président sortant, Joseph Kabila. Le voir partir, qu'est-ce que ça vous fait personnellement d'abord ? C'est déjà la première fois qu'on vit ça en République. On a travaillé avec lui moi personnellement depuis 2008. Ça fait toujours un effet de... On a travaillé, partir, je sais qu'il n'est pas trop, il n'est pas loin parce qu'il va rester quand même dans le milieu politique, il sera un sénateur, qu'on aura peut-être le besoin de se rencontrer, mais sinon, c'est une image qui va me marquer toute ma vie parce qu'on n'avait jamais vu ça en République. On aurait pris une démocrature du bureau et ça vient de se placer ici au Palais de la Nation. On a vu les deux personnalités côte à côte, sillonner, visiter quelques bureaux, se faire des accolades. C'était émouvant, c'était quand même magnifique. Ça a déjoué un peu tous les calculs que les gens pouvaient avoir sur ce qui allait se passer des incidents, mais sinon, on a vu ce qu'on appelle réellement passation pacifique et civilisez le pouvoir et le pouvoir de l'éducation. Je suis fier, même après des années, je vais raconter ça à mes enfants puisque j'étais là témoin en tant que journaliste et j'ai assisté justement à cet événement historique ici à la Réveille de Maratine. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je peux juste répondre à une seule question. Vous me demandez pourquoi il y a beaucoup de monde dans le rôle mais parce que c'est le cabinet du président sortant, Joseph Kabila, son cabinet à lui et puis le staff du président, Félix Seltisipiedi, parce que le cabinet de Seltisipiedi est encore mis en place. Donc, c'est le staff. Voilà. Chabandou. Ça, c'est l'UNC. Ah, oui. Pati, tu peux m'aider à mettre mon micro ? Non. 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 Je ne veux pas que les moraux c'est tout. C'est l'un. Sous-titrage Société Radio-Canada On est en Vige maintenant. Tu as tout ce que tu connais le pouvoir. Tu peux proposer au CG ? CG, s'il vous plaît. Pati, tu peux me donner ou non ? Oui. Non, juste une seule question. Quand on vit une passation de pouvoir pour la RDC, qu'est-ce que ça fait ? Les gens vous suivent, hein ? Ah oui. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'interview pour le CG. Non, ça, c'est le staff du président sortant. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Le cabinet du président Joseph Kabila qui était là et puis le staff. le travail a commencé. On va attendre juste une petite mise au point. Oui. On pourra partir. Vous avez vu l'essentiel. Pati, je peux voir des papiers mouchons ? Non. Tu as pu mouchons ? Vous avez vu l'essentiel. Et l'essentiel est là. Voilà. Voilà, tout de suite.